A l'âge de 30 ans, notre Seigneur quitte sa vie cachée, quitte Nazareth, et entame la vie publique. Dans le Crédo, nous l'avons déjà dit, le troisième article, « Aîné de la Vierge Marie », enchaîné directement avec le quatrième article, « A souffert sous Ponce Pilate ». Pour l'instant, nous sommes entre ces deux articles, et nous allons rapidement passer, maintenant, cette vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a voulu converser, convivérer, c'est-à-dire vivre au milieu des hommes, vivre avec les hommes. A l'âge de 30 ans, notre Seigneur quitte Nazareth et se rend sur les bords du Jourdain, donc c'est ce fleuve qui limite, au côté est, la Terre Sainte. Il se rend auprès de son cousin, Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, on l'appelle le « précurseur ». « Précurseur » parce que ce mot signifie en latin « courir devant ». Saint Jean-Baptiste avait été prophétisé dans l'Ancien Testament comme celui qui devait annoncer les voix du Seigneur. Et son père, lui-même, Saint Zacharie, qui avait perdu la parole parce qu'il avait douté de la nativité de son fils, Zacharie, au moment où il retrouve la parole, prophétise de son fils et dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour lui préparer les voix ». Ainsi donc, Saint Jean-Baptiste est le « précurseur », c'est-à-dire qu'il prépare la voix du Seigneur. Jésus-Christ donc se rend auprès de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste a une vie hérémétique et une vie d'assaise. L'Évangile le décrit ainsi. « Il avait un vêtement en poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins, et sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage ». Voilà comment il prépare la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sa mission consiste à préparer les peuples, à préparer les gens à la venue du Messie. Il dispose les âmes à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, en leur disant « Faites pénitence ». Et donc, il baptise, c'est pourquoi on l'appelle Jean le Baptiste, mais non pas du sacrement de baptême, même s'il baptise dans l'eau, mais d'un baptême de pénitence. C'est-à-dire que Saint Jean-Baptiste encourage les âmes à se mortifier pour recevoir les fruits de notre Seigneur Jésus-Christ, les fruits de la grâce. Saint Jean-Baptiste a eu un retentissement extraordinaire, énorme. Il est connu partout, et même Hérode le connaît et l'apprécie, même s'il le fera décapiter. Saint Jean-Baptiste disait par exemple aux pharisiens et aux sadducéens, « Produisez des fruits de pénitence ». Gardez-vous bien de vous dire en vous-même « Abraham est notre père ». Car je vous dis, de ces pierres, Dieu peut faire naître des enfants à Abraham. » Saint Jean-Baptiste donc dispose les âmes à recevoir notre Seigneur et donne ce baptême de pénitence. Notre Seigneur vient auprès de Saint Jean-Baptiste et demande à se faire baptiser. Notre Seigneur n'a pas besoin d'être baptisé, il est Dieu. Il n'a pas contracté le péché originel, nous le savons bien. Il est Dieu. Et pourtant, il vient demander le baptême à Saint Jean-Baptiste. Du reste, son cousin ne s'y trompe pas. Et lui dit, « Mais comment ? Moi, je devrais vous baptiser ? C'est plutôt à vous de me baptiser. » Notre Seigneur lui répond, « Laisse-moi faire maintenant. » Et demande à Saint Jean-Baptiste de le baptiser. Alors, notre Seigneur n'a pas été purifié par l'eau du Jourdain, c'est entendu. Mais bien au contraire, il a voulu purifier lui-même les eaux du Jourdain et donner ainsi l'exemple à tous les hommes. Notre Seigneur, en se faisant baptiser, purifie les eaux du Jourdain, donne l'exemple à tous les hommes en leur ordonnant de se faire baptiser. Et après son baptême, et pour inaugurer sa vie publique, notre Seigneur se retire dans le désert. Pendant quarante jours, pendant lesquels il va jeûner et prier. On retrouve là les deux piliers de toute la vie chrétienne. Et notre Seigneur a voulu nous en donner l'exemple. Certes, s'il est Dieu, il n'a pas besoin de se mortifier. S'il est Dieu, il n'a pas besoin de prier. Dieu ne prie pas, il est Dieu. Mais en tant qu'homme, notre Seigneur a voulu nous montrer l'exemple de ce que nous devons tous à Dieu. Et c'est en tant qu'homme qu'il a voulu prier, c'est en tant qu'homme qu'il a voulu faire pénitence. Ce sont les deux colonnes de la vie chrétienne, prière et pénitence. Et avant même d'inaugurer sa vie publique, avant même de commencer tout son ministère en Judée et en Galilée, notre Seigneur revient, si l'on peut dire, aux fondamentaux que sont la prière et la pénitence. Et rien n'a changé. Il y a encore quelques années, bientôt un siècle même, lorsque la Très Sainte Vierge apparaissait à Fatima, aux enfants, que leur dit-elle ? Prière et pénitence. C'est évangélique, voyez-vous. La Très Sainte Vierge ne dit pas autre chose que ce que notre Seigneur a fait et dit. Priez et faites pénitence. Notre Seigneur reste donc 40 jours dans le désert, subit un jeûne très austère, prie et se prépare ainsi à son ministère. A la fin de son jeûne, notre Seigneur a voulu ensuite être tenté. C'est ce que l'on appelle la tentation dans le désert, la tentation de Jésus-Christ. Notre Seigneur a voulu être tenté par le démon. Il a reçu du démon trois tentations, qui correspondent d'ailleurs aux trois concupiscences qu'énonce Saint Jean. concupiscences de la chair, concupiscences des yeux, concupiscences de l'orgueil. Finalement, comme les trois pôles sur lesquels nous sommes tous tentés. Notre Seigneur a été tenté, non pas parce qu'il était quelqu'un de mauvais, il est Dieu. Notre Seigneur a été tenté pour, là encore, nous donner l'exemple de ce que nous devons faire dans les tentations, et nous encourager pour nous dire, « Ce n'est pas parce que vous êtes tenté que vous êtes déjà pécheur. » Notre Seigneur est donc tenté par le démon qui lui apparaît, et qui lui dit tout d'abord, « Si vous êtes le fils de Dieu, dites que ces pierres deviennent des pains. » Il est entendu qu'après 40 jours de jeûne, la tentation peut porter ses fruits, si l'on peut dire. La réponse de notre Seigneur est toujours admirable, d'abord parce qu'il est Dieu, et ensuite parce qu'il nous donne un exemple presque facile. S'appuyant sur l'Écriture sainte, à chaque fois, il répond au démon, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Première victoire sur le démon. Et victoire qui est un encouragement, notre Seigneur nous manifeste par là, que nous pouvons à sa suite, c'est-à-dire si nous le suivons vraiment, vaincre le démon. Alors, deuxième tentation. Le démon emmène notre Seigneur sur la montagne et lui dit « Si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous en bas, car il est écrit que des anges vous porteront. » Et notre Seigneur lui répond à cette tentation de présomption, c'est-à-dire de se croire plus fort que ce que l'on est, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Alors le démon emmène notre Seigneur sur le pinacle du temple, sur le fait du temple tout en haut, lui montre tous les royaumes de la terre, l'ambition, n'est-ce pas, la cupidité, « Et je te donnerai toutes ces choses, si, te prosternant, tu m'adores. » Voilà exactement ce qu'est l'ambition. Elle se résume toujours à une adoration du démon. Voilà ce qu'est la cupidité. « Je te donnerai tous ces royaumes, je te donnerai toutes ces choses, si, te prosternant, tu m'adores. » Et notre Seigneur lui répond d'une façon simple, et nous serions capables de répondre aussi bien, « Tu adoreras Dieu seul, et tu l'aimeras plus que tout. » Alors le démon quitte notre Seigneur, et des anges s'approchent de lui, c'est ce que dit l'Évangile, des anges s'approchent de lui pour le servir. Voilà donc toute la première partie, si l'on peut dire, c'est-à-dire les premiers mois, ou oui, les premiers mois de la vie publique de notre Seigneur, c'est la préparation à son ministère. Notre Seigneur se fait baptiser pour purifier les eaux et nous donner l'exemple. Notre Seigneur va au désert pour jeûner et prier, nous donnant ainsi l'exemple de la vie chrétienne. Notre Seigneur accepte de se faire tenter, par le dénon, pour nous encourager dans les tentations et nous donner l'espérance de la victoire.